Vous démarrez votre recherche d'emploi en Suisse et vous voulez mettre toutes les chances de votre côté. Alors écoutez ce qui va suivre, je vous donne 5 conseils, 5 conseils pour booster votre recherche d'emploi, 5 conseils pour vraiment faire les choses de la meilleure des manières. On va parler de CV, on va parler de technique de recherche d'emploi, on va parler d'annonce, on va parler de profil LinkedIn et de plein de choses encore. Allez, je vous dis à tout de suite. Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste David Tallerman. Allez, on va pas se le cacher, le marché de l'emploi en Suisse est un marché compliqué, mais aussi un marché très prometteur. Il est très compliqué, pourquoi ? Parce que vous avez en face de vous des candidats qui sont des candidats qui viennent d'un peu partout dans le monde, qui ont pour certains des profils excellents, des expériences vraiment très, 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 très bonnes. Et à ma foi, il faut se battre aussi avec ces concurrents-là. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas forcément le meilleur sur le papier qui remporte le match, mais quand même, il faut être bien armé. Et c'est un marché prometteur aussi, bien sûr, parce qu'il y a un taux de chômage très faible. Il y a beaucoup d'opportunités et ça, ça doit vous motiver justement pour aller de l'avant et faire ce qu'il faut. Donc voilà, maintenant, je vous propose cinq petits conseils pour débuter votre recherche d'emploi. Ces petits conseils devraient normalement vous permettre de vous organiser différemment. et il est très probable aussi que ça fasse la différence, simplement parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément très logiques dans ce que vous faites la plupart du temps. Je prends le pari que vous êtes forcément concerné par l'un des points que je vais citer. Voilà. Allez, je commence avec le premier point qui est finalement le plan. Est-ce que vous avez un plan pour votre recherche d'emploi en Suisse ? Est-ce que vous savez ce que vous faites ? Est-ce que vous savez où vous voulez aller ? Alors, il y a un proverbe danois, je crois qu'il est danois, mais qui dit quelque chose comme ça, et qui dit voilà, nul vent n'est bon à qui ne sait où aller. Ça s'applique aussi pour une recherche d'emploi. Forcément, si vous dites que votre plan, c'est de trouver un job, ce n'est pas forcément suffisant. Je pense même que c'est clairement insuffisant. Et l'idée, en fait, c'est quoi ? L'idée, c'est de se préparer, notamment psychologiquement, et de se fixer des limites et de déterminer des étapes. J'ai été récemment confronté à un candidat qui me disait, voilà, ça fait trois ans que j'essaye de rentrer sur le marché suisse. Et en gros, je n'ai pas progressé d'un pouce. Eh bien, le problème, il est là, c'est que vous ne devez pas laisser des délais aussi longs. Vous devez vous dire, voilà, après X mois, il faut que j'ai eu au moins tant de contacts. Il faut que, eh bien, avant telle date, j'ai contacté X entreprises, qui sont pour moi des entreprises prioritaires, qui sont des entreprises où je pense pouvoir avoir une chance, ou des entreprises qui m'intéressent beaucoup. Et par ailleurs, il faut être aussi capable de dégrader, entre guillemets, ces critères. C'est-à-dire que, supposons que vous ne recherchiez que dans le bassin, on va dire, lémanique, du côté francophone de la Suisse en Suisse romande. Si, au bout d'un moment, vous ne trouvez pas parce que vous finissez par comprendre que votre métier n'est pas forcément recherché dans cette zone-là, mais qu'il y a plus d'opportunités à Zurich ou ailleurs, eh bien, il faut vous poser la question de savoir si vous êtes prêt à aller à Zurich ou pas, si vous êtes prêt à changer de zone géographique. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas, mais il peut aussi y avoir plein de raisons pour lesquelles vous voulez. Mais ça, en fait, il faut le déterminer à l'avance et se fixer des limites et se dire, ben voilà, si jusqu'à telle date, je n'ai pas eu tel ou tel résultat, eh bien, je change les choses. C'est un peu ça l'idée aussi, c'est qu'effectivement, il faut comprendre que si vous ne changez rien, eh bien, vous aurez les mêmes résultats, c'est-à-dire rien. Donc, voilà, il faut vraiment être très conscient de ça. Et le fait de rythmer sa recherche, de se fixer un cadre, de se fixer, en tout cas, un plan, eh bien, concrètement, ce sont ces étapes qui peuvent vous permettre de rester dans une vraie dynamique et puis aussi qui vont vous éviter de vous entêter et d'aller dans une direction qui n'est pas forcément la bonne ou qui est compliquée. Donc ça, c'est vraiment mon premier conseil et c'est important. Deuxième conseil, faites attention quant à la manière dont vous recherchez un emploi. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce conseil ? Beaucoup de candidats, pour eux, en fait, faire une recherche d'emploi, c'est simplement répondre à des annonces, répondre à des offres d'emploi. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'en Suisse, 40% des offres d'emploi ne sont carrément pas visibles, c'est-à-dire que ce sont des offres d'emploi qui ne font, enfin, 40% des jobs, en fait, ne font jamais l'objet d'une offre d'emploi. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le marché caché. C'est simplement un job qui, de bouche à oreille, en fait, passe d'un poste à l'autre. C'est le chef d'équipe, en fait, qui dit, ben voilà, Paul nous quitte, il part à la retraite ou Paul part dans une autre entreprise. Est-ce que l'un d'entre vous connaît une personne dans son entourage qui peut ? Qui peut remplacer Paul ? Et là, c'est le bouche à oreille, et ainsi de suite. Et on se retrouve dans ce cas-là, en fait, avec notamment ce qu'on appelle un travail à faire sur le réseautage. Pourquoi ? Parce que simplement, si vous êtes précisément à la recherche d'un poste comme celui de Paul, mais que vous ne savez pas, vous n'êtes pas en contact avec ses coéquipiers, que vous n'avez pas fait savoir autour de vous, à minima, que vous êtes en recherche d'emploi pour tel et tel poste, dans telle et telle région, et ainsi de suite, eh bien, il y a peu de probabilités pour que cette opportunité vous arrive aux oreilles. Et là, vous perdez une énorme partie, en fait, de l'efficacité et du potentiel en Suisse, parce qu'il y a simplement une énorme partie des choses qui vont vous échapper. Et ça, ça se contourne de manière assez simple en mettant en place une démarche de réseautage, mais une démarche professionnelle, une démarche vraiment qui est structurée, avec des objectifs précis. Et ça, ça se travaille, en fait. C'est un peu comme partir à la guerre. Voilà, c'est un peu ce que je vous disais en tout début de podcast. C'est vraiment aussi avoir un plan. Eh bien, il faut aussi avoir un plan, en fait, pour le réseautage. Mais surtout, arrêtez de passer 90% de votre temps à répondre aux annonces. Ça n'a pas de sens. À partir du moment, en fait, où une annonce est publiée, il y a, on va dire, des centaines, voire des milliers de candidats qui voient la même annonce. Et vous êtes, de fait, dans un contexte extrêmement concurrentiel, puisque même si vous écrivez, eh bien, il y a une forte probabilité pour plusieurs centaines, plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'autres candidats écrivent aussi. Et quand on est recruteur, recevoir cinq candidatures et en recevoir 100, je vous garantis qu'on ne laisse pas du tout les mêmes chances. En fait, dans le cas où on en reçoit 100, on n'a pas les mêmes chances, en tout cas, quand on est candidat. Parce qu'on n'est plus, à ce moment-là, en tant que recruteur, on n'est plus dans une logique de sélection, mais on est dans une logique de suppression. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder les candidatures qui vont bien, on va regarder les candidatures qui vont mal, et rapidement les éliminer, parce qu'on a plusieurs centaines de candidatures et qu'on n'a pas toute la vie pour les traiter et qu'on n'a pas envie d'y passer des heures, alors qu'on y passe déjà beaucoup de temps. C'est un peu cruel, c'est un peu cru, c'est un peu rude de vous dire ça, mais c'est la réalité. Il faut absolument gérer cet aspect des choses. Ensuite, j'ai envie de vous parler en troisième conseil d'un document qui reste un document plutôt demandé, plutôt regardé, c'est le CV. Le CV, il a quand même passablement évolué avec les années. Il y a quelques spécificités suisses, mais le CV en Suisse reste un document, on va dire, à mon avis, qui gentiment est en train de s'internationaliser. Il y a de moins en moins de spécificités locales, mais toutefois, il y a quand même quelque chose qui est vrai en Suisse, vrai en Allemagne, vrai en France, vrai dans tous les pays, c'est que votre CV, il faut qu'il communique un certain nombre d'informations et surtout qu'il les communique rapidement. Dans le contexte, en fait, où on a un recruteur qui a plusieurs centaines de candidatures à regarder, on va prendre le pire cas, eh bien, il ne va pas passer toute la vie à regarder votre CV. Et puis surtout, si votre CV, il est mal construit, si on ne comprend pas immédiatement qui vous êtes et quel professionnel vous êtes, et puis ce que vous avez, vos principales compétences que vous avez à apporter et ce que vous recherchez, si ces informations-là ne sont pas rapidement compréhensibles dans un CV, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le recruteur, il va les rechercher en regardant dans votre CV, en regardant, on va dire, plutôt dans le contenu du CV. Et là, vous l'avez perdu parce qu'il va peut-être trouver votre premier poste, il va essayer de regarder les deux, trois informations qui s'y trouvent, la description des fonctions, ce que vous avez fait, mais vous n'avez pas fait votre job là parce qu'il n'aura pas retenu vos principales compétences, forcément. Il n'aura pas retenu aussi forcément ce que vous recherchez. Il n'aura pas forcément retenu, en fait, le métier que vous faites, simplement le professionnel que vous êtes, parce que ça vous paraît, vous, évident, ça vous paraît, vous, simple, ça vous paraît, vous, limpide, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, c'est quelque chose, voilà, qui se travaille. Nous, ce sont des techniques, en fait, qu'on a chez Travaille en Suisse et qu'on transmet aux candidats qui passent par nos services. Mais globalement, c'est vraiment encore très important de bien soigner son CV et surtout d'avoir un CV qui est un CV efficace. Je ne parle même pas des spécificités suisses qui les références, qui sont en général très mal traitées. La plupart des candidats se gourent dans la manière de rédiger les références. Il y a même une stratégie à avoir en termes de références. Voilà, c'est des petites choses qu'il faut savoir. Le contexte également, le contexte de votre formation, si vous êtes junior ou si vous êtes technicien, le contexte de votre métier ou de votre entreprise, est-il connu, en fait, du recruteur en Suisse ? Est-ce que le recruteur connaît cette PME ? Est-ce qu'il connaît les PME dans lesquelles vous avez travaillé ? Est-ce qu'il sait ce que vous y avez fait ? Est-ce qu'il sait, en fait, ce que cette PME fait ? Voilà, est-ce que votre diplôme, est-ce qu'on le comprend ? Parfois, dans certains pays, je ne nommerai pas la France, eh bien, on est les rois des acronymes avec des diplômes qui sont absolument incompréhensibles pour les personnes qui ne les connaissent pas. Bref, toutes ces petites choses, tous ces petits détails, eh bien, à un moment donné, si vous ne les avez pas mis en avant, eh bien, dommage, vous allez perdre des points, et puis, surtout, le recruteur, vraiment, il ne va pas comprendre, en fait. Il ne va pas comprendre ou il va mal comprendre, et du coup, même si vous êtes le bon candidat, il peut écarter votre profil, et ça, dommage. Je vais parler maintenant, en quatrième point, toujours sur le CV, eh bien, des mots-clés. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'il doit y avoir à peu près, au moins 30% des recruteurs, en fait, qui traitent les CV, les CV qu'ils reçoivent, qu'ils les traitent, en fait, de manière, comment dire, pas automatique, mais oui, via ce qu'on appelle des ATS, qui sont des grandes, des outils, à la fois des outils et des bases de données, en fait, de candidats. Et un recruteur, en fait, d'une très grande compagnie en Suisse me confiait, il y a quelques années, enfin, quelques années, il y a une petite année, eh bien, la chose suivante, il me disait, ben voilà, moi, je suis au RH, on a une base de données, en fait, de candidats qui est juste monstrueuse, donc ça, c'est les fameux ATS. Et lorsque je recherche un candidat, eh bien, pour un poste dans tel pays, ou pour un poste en Suisse, bref, eh bien, je fais une recherche par mot-clé. Donc, et voilà, ça, c'est le mot magique, c'est le mot que vous avez entendu, que vous allez entendre, et que vous entendrez encore de plus en plus, c'est le mot-clé, les mots-clés. Et ces mots-clés-là, eh bien, tout l'art, toute l'astuce, toutes les... comment dire, tout votre travail à vous en tant que candidat, eh bien, c'est de faire en sorte de savoir quels mots-clés vont être utilisés par le recruteur pour rechercher des profils comme le vôtre. Parce que ces mots-clés, s'ils ne sont pas dans votre CV, s'ils ne sont pas dans votre profil LinkedIn, eh bien, bon courage. En fait, simplement, votre CV ne ressortira jamais des ATS, donc de leur base de données, il ne ressortira jamais des recherches LinkedIn, même si vous avez le profil idéal. Donc, tout ça, en fait, voilà, les mots-clés, ça reste un travail extrêmement important du CV, extrêmement important du profil LinkedIn. Et aujourd'hui, c'est, malheureusement, et pour beaucoup de candidats, complètement ignoré. Voilà, et c'est encore pire quand on vient d'un pays étranger, parce que, forcément, les mots-clés qui sont utilisés par un recruteur en Suisse pour chercher un profil comme le vôtre ne sont peut-être pas les mêmes mots-clés utilisés par un recruteur en France ou dans un autre pays. Il y a souvent beaucoup de choses communes, notamment si la langue est commune, évidemment, enfin, en tout cas, si c'est le français ou l'allemand, pour la recherche entre l'Allemagne et la Suisse alémanique, mais globalement, ce n'est pas forcément une évidence. Et ça, ça nécessite de faire des recherches, ça nécessite, en fait, de faire un petit travail préalable. Et si vous ne le faites pas, eh bien, vous passez à côté. Voilà, donc ça, c'est quand même un énorme problème. Dernier conseil pour bien débuter votre recherche d'emploi en Suisse et pour la booster, eh bien, l'incontournable, l'incroyable outil qu'est LinkedIn. Il faut savoir que LinkedIn, donc, c'est un outil aujourd'hui, en fait, complètement incontournable pour la recherche d'emploi en Suisse. Si vous n'avez pas de profil LinkedIn, eh bien, bon courage pour trouver un job ici. C'est possible, mais franchement, c'est très compliqué. Et surtout, en fait, le profil LinkedIn, pareil, donc, il doit être optimisé avec un certain nombre de mots-clés. Ces mots-clés-là, ce ne sont pas des mots-clés que vous devez choisir au hasard, évidemment. Ce sont des mots-clés qu'il faut bien sélectionner. Il faut s'assurer que ces mots-clés sont les mots-clés utilisés par les recruteurs. Le profil LinkedIn doit être aussi bien présenté. Alors, je n'ai pas parlé de la présentation dans le CV et j'aurais pu, mais là, je parle de la présentation dans le profil LinkedIn. Il y a un certain nombre de choses à respecter. La photo de profil, par exemple. Également, donc, l'arrière-plan de votre profil. Comment le faire ? Comment faut-il le faire ? Comment faut-il le mettre ? Il faut idéalement avoir un arrière-plan qui est en rapport avec votre métier. Je donne l'exemple toujours qui est intéressant. C'est que, par exemple, un horloger qui va avoir un profil LinkedIn, il va mettre, par exemple, en arrière-plan un mécanisme de montre, par exemple. L'idée, en fait, c'est que la personne qui arrive sur votre profil LinkedIn soit mise dans le contexte de votre métier. Alors ça, c'est une des stratégies. Il y en a plein d'autres. On peut aussi déployer d'autres stratégies, mais ça s'en est une. Ce n'est pas toujours simple de trouver une photo de profil, une photo d'arrière-plan. Après, la photo de profil, elle doit être professionnelle comme la photo sur le CV, ça doit être professionnel. Le choix du titre, le choix des mots-clés, l'intro, ce que j'appelle moi l'intro, qui est un résumé, pardon. LinkedIn l'appelle l'intro, mais c'est un résumé. Pareil, il doit être optimisé. Il doit y avoir une recherche d'un point de vue des mots-clés pour justement faire en sorte que votre profil soit de plus en plus visible par les recruteurs. Bref, je ne rentrerai pas dans les détails de tous ces aspects, mais comme vous avez pu le voir, on a juste balayé, j'ai juste balayé en fait cinq points de la recherche d'emploi en Suisse et je vous garantis qu'il y en a bien d'autres et vous avez pu constater en fait qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc moi, je vous invite vraiment en tout cas à commencer à mettre en œuvre tous les conseils que je vous ai donnés. Certains sont applicables directement, d'autres en fait nécessitent effectivement de faire un peu de recherche, mais en tout cas, c'est la base. C'est la base, il y a d'autres choses à faire, qu'il faut agir et c'est la différence entre un candidat qui va trouver un job et l'autre qui ne le trouvera pas. Si vous n'avez que de bonnes idées, que de bonnes intentions, mais que vous ne faites rien derrière, eh bien, ça ne sert absolument à rien. Donc vraiment agissez, commencez, faites votre CV, faites votre profil LinkedIn et vous aurez des réponses négatives ou positives, mais en tout cas, vous aurez avancé et vous aurez fait un premier pas. C'est effectivement quelque chose d'essentiel. Voilà, je vous dis donc à très bientôt. Je vous invite à écouter les autres épisodes de ce podcast. et je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations. et pour plus d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada